Bonjour chers auditeurs, bienvenue pour un nouvel épisode. C'est déjà le 77e depuis que j'ai créé ce podcast. Aujourd'hui, je reçois Maître Flo, qui s'appelle en vrai Florian, qui est un jeune prof des écoles, qui est parti enseigner au Mexique. Aujourd'hui, je le reçois pour discuter de plusieurs choses. Tout d'abord de pourquoi il est parti enseigner au Mexique, et aussi pour parler un peu de pédagogie et comment il rend ses élèves autonomes. Si comme Florian, vous voulez venir dans l'émission, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message. Ça me fera plaisir de vous recevoir. En tout cas, je vous souhaite un bon épisode, bonne écoute, et à très vite pour de nouveaux épisodes. Salut Florian, ça va ? Salut Edouard, ça va ? Merci, et toi ? Bah écoute, ça va. Ici, en France, c'est les vacances. Je ne sais pas si chez toi, c'est aussi les vacances. Alors chez moi, au Mexique, c'est aussi les vacances, parce que je suis sur les mêmes vacances que la France. D'accord, on s'est calqué pareil. En tout cas pour les vacances d'octobre, après ça change. Ça change un peu après selon les vacances, mais pour celle d'octobre, ouais, c'est pareil. Donc je suis en vacances. D'accord, donc tu es en vacances aussi. Donc, par contre, comme on disait avant de commencer l'enregistrement, en vacances sous le soleil, du coup ? C'est ça, en vacances sous le soleil. Alors je me trouve à Guadalajara, c'est la deuxième plus grande ville du pays. Et ce n'est pas une ville sur la côte, c'est un peu dans la montagne. Mais on a quand même du soleil, les journées sont très très belles. Et tu peux quand même aller à la mer ou pas ? Non, c'est loin ? Alors la mer la plus proche, c'est à 4 heures de route. Ah oui, quand même. Ah oui, il y a une route quand même, ouais, effectivement. Ouais, mais ça se fait, ça se fait. Ouais, donc c'est plutôt le centre du Mexique, quoi, du coup. Ouais, c'est ça, c'est ça. C'est, ouais, à 4 heures de la côte, mais il y a même pas mal de choses à faire autour. Alors même si on n'a pas la plage, ça reste quand même une ville. Donc du coup, Florian, tu es au Mexique, là, des profs des écoles à l'étranger. Et ce que j'aimerais savoir pour commencer l'émission, c'est comment tu en es arrivée là ? Alors, parcours atypique, mais je crois franchement que tous les professeurs ont un parcours atypique. En tout cas, c'est souvent les retours que j'ai. Donc en gros, j'ai commencé par, j'ai obtenu un bac scientifique en France, à Perpignan, dans le sud de la France. D'accord. Comme ça, si mon accent ne m'avait pas encore trahi, au moins... Si, si, on l'entend un petit peu, là, on l'entend un petit peu. Donc du coup, après mon bac que j'ai obtenu, enfin voilà, ni brillamment, mais non plus de façon trop compliquée, je me suis dirigé vers la faculté de médecine de Limoges. Clairement, ça ne l'a pas fait. Ce n'était pas du tout fait pour moi. D'accord. Donc, je n'ai pas réussi, je n'ai même pas fait la première année, enfin je n'ai même pas fini la première année, je suis rentré chez moi à Perpignan. Ensuite, à ce moment-là, je m'intéressais beaucoup à la photo, enfin à la photo, je faisais pas mal de photos. Et du coup, j'ai eu envie de faire des études d'art. D'accord, ça change, après un bac S, fac de médecine, études d'art, ok. C'est ça, non mais ça n'a aucun sens. Évidemment, je te passe tous les doutes et tous les essais infructueux, voilà, les recherches, etc., jusqu'à pas d'heure. Donc finalement, je me suis inscrit en MANA, en mise à niveau en art appliqué. Et suite à ça, je me suis dirigé vers des études de communication visuelle, donc marketing, histoire de l'art, graphisme, etc. Sympa, ça. Très sympa. Et je me suis régalé pendant les quatre années qui ont suivi pendant mes études. J'ai trouvé ça génial. J'étais dans une école privée, une petite école privée, mais qui me plaisait beaucoup. Enfin voilà, j'ai pu faire des stages à Paris dans de superbes agences de publicité. Et donc, je me suis dirigé vers la publicité au départ. Le premier stage m'a plu. Vraiment, j'ai bossé sur des trucs super intéressants et tout, c'était chouette. Je rentre et je fais ma dernière année à Perpignan. Je fais mon deuxième stage à Paris dans la même agence. Et finalement, à ce moment-là, je me rends compte que la vie à Paris ne me convient pas du tout. Est-ce que c'était forcément à Paris qu'il fallait travailler ensuite ? Non, c'est juste que j'avais envie d'être sur des campagnes de pub assez importantes. Et clairement, moi à Perpignan, dans ma petite ville du sud, la publicité, ce n'est pas ce qu'il a pu développer. Oui, c'est sûr. Donc du coup, finalement, je reviens quand même sur Perpignan parce que je trouve un boulot dans le domaine médical. En gros, c'est une entreprise de matériel médical. Mais toujours dans le marketing ? Oui, dans le graphisme et le webdesign. Donc je fais du webdesign, je fais du graphisme, ça me plaît. Mais très, très vite, je me rends compte que je m'ennuie dans mon travail. Et que même si je rencontre des gens super et que globalement, l'ambiance est très sympa, le boulot ne me convient pas du tout. Et je manque de liens sociaux, je manque d'interactions. Les journées sont ultra longues et je passe mon temps à regarder l'heure et à me dire qu'il faut que je fasse autre chose. Donc à ce même moment, je me lasse assez vite des choses. Et du coup, à ce même moment, mon mari passe le concours de professeur des écoles. Ah oui, du coup, il t'a inspiré. C'est exactement ça. En fait, c'est un métier qui m'a toujours beaucoup attiré. C'est un métier qui m'a toujours beaucoup attiré. Mais en fait, je me suis toujours dit que c'était trop compliqué ou que ce n'était pas pour moi ou que je ne me voyais pas prendre la parole devant un groupe d'élèves, etc. Et donc du coup, je l'ai toujours eu dans un coin de ma tête, mais sans vraiment aller au bout du truc. Et finalement, le fait que mon mari passe ce concours-là, je me suis dit, écoute, moi aussi. Moi, j'ai aussi un master 1. Je vais aussi le tenter et on verra parce que de toute façon, là, mon boulot, ça ne me convient pas du tout. Donc, je vais le préparer. Et je l'ai préparé en candidat libre. Le soir, après mon travail, du coup, mon mari m'aidait pas mal. Et parce que vous passiez en même temps, du coup, vous l'avez passé en même temps ? Exactement, on l'a passé en même temps, du coup. D'accord. Et finalement, on était dans l'académie de Montpellier, donc académie quand même super compliquée. Oui, ce n'est pas facile, effectivement. C'est ça, ce n'est pas facile. Et en plus, on avait notre vie à Perpignan, on était deux à le passé. Donc, il fallait absolument qu'on ait le même département. Oui, aussi, si vous l'aviez. C'est ça, chaud. Mais bon, j'avais quand même un filet de sortage, j'avais mon boulot et tout ça. Oui, c'est ça. Et finalement, je passe les épreuves des écrits sans rien dire à personne. Genre, il y avait juste mon mari qui le savait, quoi. Oui. J'obtiens les écrits, je vais aux oraux. Donc là, je l'annonce quand même parce qu'il fallait que je me prépare encore plus et tout ça. Donc, je l'annonce un peu autour de moi. Tout le monde est très, très surpris, évidemment, parce que j'avais un boulot, j'avais quatre ans d'études derrière moi. Donc, j'avais bossé pour avoir ce que je voulais, quoi. Oui, c'est ça. Et que tu changes d'objectif d'un coup comme ça, ça peut surprendre. Exactement. Bon, après, quand on me connaît, ça ne reste pas très, très surprenant. Voilà. Mais quand même, ça restait quand même assez étonnant. Et finalement, les oraux se passent plutôt bien. Et j'obtiens le concours. Du coup, du premier coup, j'obtiens mon académie, enfin mon département. Donc, me voilà partie dans cette nouvelle aventure de professeur des écoles. D'accord. Et vous l'avez eu tous les deux ou pas ? Oui, on l'a eu tous les deux. Super. Oui, on l'a eu tous les deux. Top. D'accord. Et ça, c'était en quelle année du coup ? Parce que je ne sais pas quel âge tu as. Alors, j'ai 30 ans et ça, c'était en… je ne sais plus en quelle année j'ai passé le concours, tiens. Oui. Ça doit être 2016 ou 2017, quelque chose comme ça. Oui, donc il y a 5-6 ans, quoi. D'accord. Oui, il y a un peu plus que ça, même. Oui, peut-être. Il y a un petit peu plus que ça. Oui. Je pense 2016. 2016, d'accord. OK. Ah ben, c'est bien ? Oui, très bien. Donc, voilà, me voilà lancé sur ça. Et en fait, j'ai une révélation de dingue quand je commence ce boulot. Je me dis, mais comment j'ai pu passer à côté de ça ? Et c'est vraiment le métier de mes rêves, en fait. Oui. Mes journées sont ultra chargées, mais je suis tout à fait comblé. Ça me stimule intellectuellement, enfin, juste ce qu'il faut. J'adore le contact avec les familles, avec les élèves. Et en fait, je me rends compte que je me passionne pour la pédagogie, pour l'enseignement de manière générale, le monde de l'éducation. Et du coup, je passe plusieurs années en France avec une énergie incroyable et juste l'envie d'apporter tout ce que je peux apporter à mes élèves. Dans l'académie de Montpellier, alors, du coup ? Oui, c'est ça, dans le département des Pyrénées-Orientales, du coup, à Perpignan. Donc, voilà un petit peu le cheminement pour faire tout ça. D'accord. Et après, donc, tu as passé quelques années, du coup, dans le sud de la France en tant que PE. Et au bout d'un moment, tu t'es dit, tiens, j'ai envie de voyager. Donc, je pars, c'est ça ? Alors, du coup, en parallèle de ces années de PE, je cultive aussi le goût du voyage. Et on voyage beaucoup à toutes les vacances, quasiment. Et l'argent qu'on gagne, en gros, on essaie de l'économiser au maximum pour pouvoir s'offrir des voyages au bout du monde, surtout en Asie. D'accord. Et depuis toujours, j'ai la sensation qu'il faut que je fasse ma vie à l'étranger. Voilà. J'ai toujours été attiré par l'étranger. Et j'ai toujours dit autour de moi, depuis des années et des années, que je voulais travailler à l'étranger, vivre à l'étranger. Enfin, voilà. C'était un truc qui me motivait de ouf. Du coup, au départ, mon mari ne partageait pas forcément ce goût du voyage. Et finalement, au fur et à mesure des années, ça l'a bien motivé aussi. Oui. Donc, après plusieurs années en France, et après avoir vu la dégradation, malheureusement, de l'éducation nationale, on a décidé de construire notre projet, notre carrière, en fonction des besoins de recrutement de la EFE. Et du coup, on a tenté cette expatriation qui, du coup, a abouti cette année. Donc, cette année, c'est la première année où on n'est plus en France et où on est détaché de l'éducation nationale. Et vous avez réussi à partir tous les deux au Mexique ? Exactement. En fait, pareil, c'est encore une fois un truc de dingue. À la base, moi, j'avais prévu de prendre cette année pour moi pour ne pas travailler et profiter du Mexique, voyager, découvrir un peu les environs. D'accord. Et mon mari avait candidaté pour prendre la direction. Tu sais, ce n'est pas le même recrutement. Donc, en gros, il avait déjà une direction en France depuis plusieurs années. Et du coup, il a demandé de prendre la direction du lycée français de Guadalajara, la partie primaire du lycée français de Guadalajara. D'accord. Finalement, il l'obtient. Et quelques jours avant la fermeture des candidatures des professeurs détachés, donc des P.E. détachés… Il a été recruté par ton mari. Non, non, il ne recrutait pas encore puisque sa première phase de recrutement, ce sera cette année. Mais en fait, je décide de se faire en défaire. J'avoue que la décision ne venait pas directement de moi, mais il me connaît bien et il savait que je commençais un peu à douter du fait que j'avais envie de rester à la maison ou de voyager. Et du coup, finalement, j'avais bien envie de bosser. Donc, j'ai quand même déposé un dossier de candidature. En fait, pour la petite histoire, une nuit, mon mari se réveille. Il a une insomnie, bref. Et il me rassemble les pièces pour candidater à ce poste. Et je me réveille le matin. Il me dit, écoute, est-ce que tu es sûr que tu ne veux pas travailler ? Il y a encore temps, si tu veux, postuler, tout ça. Et finalement, il avait totalement raison. Et du coup, j'ai décidé de quand même postuler. Donc, bon, lettre de motivation, CV, etc. J'ai fait tout ça un peu en urgence. Et finalement, j'ai envoyé ma candidature et j'ai été reçu. Donc, en fait, on a été reçu la même année sur le même établissement. Du coup, dans la même ville, évidemment. Donc, voilà, un peu le parcours pour arriver jusqu'ici. Et donc, du coup, le Mexique. Donc, du coup, tu es au lycée français là-bas ? Oui, exactement. Et tu as quel niveau, du coup ? J'ai des CP. J'ai des petits CP. D'accord, c'est un gros établissement, du coup ? Oui, c'est un très gros établissement. Rien que dans la partie primaire, il y a 25 classes. Ah oui, quand même. Et oui, c'est quand même costaud. Et ensuite, il y a la partie collège et la partie lycée. D'accord. Et le type d'élève que tu as, c'est une petite classe, j'imagine ? Tu n'as pas beaucoup d'élèves ? Je n'ai pas beaucoup d'élèves. J'en ai 21. Donc, c'est hyper confortable. Après, il peut y avoir des classes plus chargées que ça. Mais nous, la promo de CP, il y a 4 CP. On est tous entre 21 et 22. Donc, ça reste cool. Même si je venais de l'arrêt plus et que du coup, j'ai été en dédoublé depuis plusieurs années. Ça m'a quand même fait bizarre. Mais ouais, 21 CP, surtout les CP que j'ai. Du coup, en gros, le public de l'établissement, ça n'a quand même rien à voir avec le public qu'on peut accueillir en France. Oui, du coup. Alors, c'est quoi ? C'est des familles françaises expatriées, non ? Alors, sur le papier, c'est censé être un peu ça. Sauf qu'en fait, on n'en a que 10% à peu près. Le reste, c'est 90% de Mexicains. Généralement, c'est des gens très fortunés dans le pays et qui ont envie de donner à leurs enfants l'enseignement du français, mais aussi tout le système éducatif français. Oui, qui est reconnu à l'étranger. Qui a une bonne presse à l'étranger. C'est tout à fait ça. D'accord. C'est tout à fait ça. Donc, du coup, il faut que tu parles… C'est quoi ? C'est portugais ? Non, c'est espagnol, là-bas ? Espagnol, ouais, c'est espagnol. Ouais, ouais, je parle espagnol, du coup. Ah oui, du coup, ouais. Mais on fait classe en français parce que c'est l'enseignement français. C'est normal, ouais. Après, avec les familles, on parle espagnol. Il y a des moments où l'espagnol est quand même requis et c'est normal. On est dans un pays hispanophone, enfin, voilà. Ouais, donc, il faut quand même que tu aies un bon niveau d'espagnol, là, du coup. Alors, oui, mais ceci dit, il y a des collègues qui sont arrivés et qui ne parlent pas du tout espagnol. Et bon, ils apprennent sur le moment. Ouais, ils se débrouillent. Ils se débrouillent. Ou un peu d'anglais, peut-être, je ne sais pas. Un peu d'anglais. Il y a les collègues qui peuvent aider. Enfin, voilà, il y a quand même toujours des solutions. Mais c'est vrai que c'est quand même bien plus confortable de parler la langue. Oui, après, s'il y a 25 classes, il doit y avoir une grosse communauté, du coup, enseignante, un gros groupe d'enseignants sympas dans l'école, non ? Exactement. Du coup, on est beaucoup d'enseignants parce qu'en plus, qui dit 25 classes dit quand même en plus beaucoup de profs de langue, d'art, de musique. Parce que, du coup, c'est des disciplines qu'on n'enseigne plus. Enfin, en tout cas, pas à 100%. On a d'autres profs, en fait, qui font ça. D'accord. Qu'est-ce que je dis ? Tu t'occupes plus des maths et du français, du coup. Il reste aussi toute la partie EPS, QLM. Il reste quand même du boulot. Oui, non, je sais bien. Mais oui, c'est vrai que, du coup, les langues, en gros, dans les lycées français, l'apprentissage des langues étrangères est quand même très, très favorisé. Et du coup, les élèves ont beaucoup d'heures de langue. Donc, forcément, ça nous enlève des heures à nous. Bien qu'ils aient plus d'heures devant… Enfin, ils ont plus d'heures qu'en France. Ils ont 27 heures, les gamins. Donc, les élèves passent 27 heures de leur temps en classe. Ah oui, d'accord. Donc, du coup, forcément, il n'y a plus d'espagnol. Il y a de l'anglais aussi. Dès les premières années, en fait, ils ont beaucoup, beaucoup de langue. D'accord. OK. Et donc, ça te plaît ? Mais ce qu'il a… Ouais, ça me plaît. Ouais, ouais, ça me plaît. Vraiment, ça me plaît beaucoup. Après, je ne te cache pas que l'adaptation est compliquée, que le changement de vie… Alors, il y a le côté expatriation et donc vie perso à remodeler. Oui, forcément. Mais il y a aussi le travail qui n'a rien à voir. Mon quotidien a totalement changé. Oui. Par exemple, il y a des exemples à nous donner pour… Par exemple, le rythme scolaire qui n'a rien à voir. Donc, du coup… C'est le matin ? Moi, je travaille tous les jours maintenant, du lundi au vendredi, mais que le matin. Ouais, jusqu'à 13h25. Donc, je commence à 8h. Je fais 8h-13h25 sans coupure, en fait. D'accord. Ils ont les gamins… Et moi, on a deux petites récrés. Une récrée de 15 minutes et une récrée de 20 minutes. Mais il n'y a pas de pause méridienne comme en France. Oui, une fois qu'ils ont fini à 13h25, ils rentrent chez eux. Et ils font quoi l'après-midi, du coup, les gamins ? Soit ils rentrent chez eux. Eh bien, soit ils rentrent chez eux, soit ils vont sur un temps périscolaire, ils restent au lycée et ils font des activités soit sportives, soit artistiques. Ou ça peut être aussi de la… Ouais, donc, il y a de la musique aussi. Il y a du renfort français pour les enfants qui ne parlent pas bien le français ou qui ont besoin de… ou qui viennent d'arriver ou qui ont besoin de la français. Voilà, il y a des activités qui sont proposées par l'établissement pour permettre aux familles de les garder. Mais ça reste des temps moins formels que le matin, mais ça reste souvent des temps d'apprentissage quand même. C'est fou qu'on ait ça à l'étranger et qu'on ait pas ça en France. Ouais, on est bien d'accord. Mais en fait, c'est tout l'intérêt de cette biculture. Parce qu'on est vraiment sur une biculture, on n'est pas sur le français à 100% et l'espagnol et le Mexique, on n'en fait rien. On est vraiment sur la biculture et comment composer avec… on prend le meilleur du Mexique et on prend le meilleur de la France, tu vois, et on essaie d'en faire quelque chose. C'est un peu ça l'idée. Et c'est pour ça qu'on arrive à avoir un fonctionnement qui est propre à chaque établissement. Et après, il faut pas se le… Pardon, je te coupe. Vas-y, vas-y. Non, non. J'allais dire qu'après, il faut pas se leurrer. Il y a aussi un aspect financier puisque l'établissement a une autonomie financière qu'on n'a pas en France. Mais oui. Et forcément, du coup, les moyens ne sont pas les mêmes. Parce que les parents payent beaucoup. Ouais, c'est très cher. C'est très, très cher. Et du coup, les élèves sont comment ? Ils sont très sympas. Ça reste des élèves. Après, voilà. Moi, je viens du… Les trois dernières années où j'ai enseigné en France, j'étais en Rep Plus. Mais en plus, j'étais dans l'école qui accueillait le public avec l'IPS le plus faible de France métropolitaine. Ah oui, d'accord. Ouais, ouais. J'ai un contraste incroyable entre mon précédent poste et celui-là. Une famille… Maintenant, les familles riches, alors qu'avant, c'était les plus pauvres de France, forcément. Exactement. Exactement. Ça fait un changement aussi. Au niveau culture aussi, peut-être. Leur rapport avec eux. Ben, c'est-à-dire que, voilà, les gamins sont stimulés, ils voyagent, ils vont au musée, ils sortent. Voilà, ça n'a rien à voir. Du coup, l'enseignement, c'est quand même… Ils ont un très bon niveau. Il y a un très, très bon niveau dans l'établissement. Moi, quand ils sont arrivés là au CP et je découvrais l'univers des lycées français, j'ai été vraiment estomaqué par leur niveau. J'avais plusieurs lecteurs. J'avais… J'ai un niveau d'écriture très élevé. Après, ils ont un bon niveau de langage, mais dans leur langue maternelle. Le français, ça reste compliqué en CP encore. Forcément, oui. Ben, ouais, en fait, c'est-à-dire qu'à la maison, ils ne parlent pas forcément le français. Donc, pour la plupart, en fait, le français, c'est que la langue de l'école. Et même s'ils ont fait la maternelle, ça reste un peu léger encore pour être totalement bilingue au CP. Donc, on travaille beaucoup sur le langage oral justement au CP pour essayer de les amener le plus vers l'autonomie. Mais c'est sûr, c'est ce qu'on disait avec Camille qui est aussi… Voilà, on avait fait un podcast sur enseigner à l'étranger. Et elle, ça fait pas mal d'années qu'elle est enseignée à l'étranger. Et elle disait effectivement qu'au niveau culturel, c'était un gap important. Comme tu dis, ils voyagent, ils vont au musée, ils ont des sorties. Forcément, ils ont plus d'argent que nos élèves. Donc, ils ont un niveau de culture. Et puis, comme tu dis, ils sont stimulés par leurs parents aussi. Donc, forcément, ils ont… Je pense que c'est pas… Un bagage un peu plus… Pardon, vas-y. Non, je disais, je pense que c'est pas qu'une question d'argent non plus. C'est aussi une question d'éducation, de milieu de vie, de… Tu vois, il y a une effervescence entre les gamins, entre les familles. Excuse-moi, j'avais le choc là-bas. Oui, je disais, il y a une effervescence qui se fait entre les élèves, entre les familles. Et finalement, c'est pas juste une histoire d'argent, c'est aussi une histoire de milieu, d'éducation, de priorité, de valeur. Tu vois, plein de choses qu'on n'a pas forcément dans les milieux en éducation prioritaire en France. Même si c'est pas toujours le cas, mais c'est vrai que c'est pas juste une histoire d'avoir l'argent, de partir en voyage ou d'aller au musée. C'est aussi une histoire de priorité et de dire, ben, cet après-midi-là, je vais aller au parc avec mon gamin. Je vais aller… Je vais lui lire un livre le soir parce que je sais que c'est important pour lui et que c'est un moment que je vais passer avec lui. Enfin, voilà. Donc, en fait, c'est pas juste une histoire de pouvoir les amener au Japon et à New York. Mais c'est plutôt une histoire de… Je suis parent et je prends mon rôle à cœur, quoi. Et du coup, j'ai une question qui me vient. Le fait, donc, du coup, pardon, de travailler avec ton mari qui est directeur de l'école, par rapport aux autres collègues, ça pose pas de soucis. Même par rapport à toi, d'être toujours au boulot ensemble, peut-être que vous n'avez pas votre moment à vous, peut-être. Non ? Ça va ? C'est pas compliqué à gérer ? Non, c'est pas du tout un problème et on travaillait déjà ensemble depuis plus de trois ans, même quatre ans. On travaillait ensemble depuis quatre ans en France, une année où on était enseignant tous les deux. Ouais, c'est enseignant tous les deux et les trois années suivantes, il était déjà directeur de l'école où je travaillais. D'accord. Donc, non, c'est pas du tout un problème. Et c'est même, ça semble, on partage, même si on partage pas énormément de temps au boulot, on a quand même, tu vois, un référentiel commun un peu, tu vois. Tu vois, c'est une histoire de culture commune, mais on la retrouve un peu dans nos discussions informelles après à la maison. Donc, c'était chouette de pouvoir comprendre ce que l'autre vit. Déjà, on a la chance de faire le même boulot, mais en plus de ça, de travailler dans le même milieu. Donc, c'est vrai que c'est chouette. Après, nous, en tout cas, on prend ça comme une richesse et ça n'a jamais été un problème, ni pour les collègues, ni pour nous. Mais bon, c'est parce que notre fonctionnement est basé sur ça et ça marche bien comme ça. Après, je ne dis pas que c'est la bonne solution, tu vois. Et donc là, du coup, tu t'installes pour quelques années au Mexique, je crois que c'est deux, trois ans souvent quand on essaye de changer un peu. Non, on peut y rester autant qu'on veut, peut-être, je dis ça, mais après, peut-être aller vers l'Asie. Alors non, on ne peut pas y rester. Non, c'est ça, c'est deux, trois ans, c'est ça. Alors, on ne peut pas y rester autant qu'on veut, effectivement. Alors, c'est trois ans renouvelables une fois pour les enseignants détachés. D'accord. Donc, c'est-à-dire six ans maximum dans le même établissement. Six ans, ok. Et pour les directeurs, c'est trois ans renouvelables deux fois un an. Et ensuite, il faut obligatoirement changer d'établissement. D'accord. Même de pays, je crois. Donc, du coup, après, l'Asie alors ? L'Asie après, ce n'est pas dit. Parce que finalement, on adore l'Amérique latine. Et ouais, mais tu vois, on ne connaissait pas l'Amérique latine. Et finalement, en fait, on se rend compte que c'est vraiment un super endroit. D'accord. On n'a pas forcément envie de vivre trop loin d'elle trop, trop longtemps. Mais bon, ça reste à construire. Franchement, on ne se met pas de pression sur ça. On verra bien les opportunités aussi. En tout cas, c'est un joli parcours. Et en deuxième partie de notre entretien, on voulait aborder et parler un peu de pédagogie normale. C'est aussi l'essence du podcast. Et là, Florian, tu bosses beaucoup, tu fais beaucoup travailler tes élèves de façon à les rendre le plus autonomes possible, c'est ça ? Oui. Alors, ce n'est pas l'objectif principal, l'autonomie, en vrai. Vas-y, on t'écoute. Alors, en fait, je dois un peu raconter. Ça va rejoindre ce que je disais par rapport au fait que j'ai enseigné dans un milieu très particulier. En fait, ce besoin de développer l'autonomie, il est arrivé parce que du coup, je travaillais avec la communauté Gitane quand j'étais à Perpignan. Et du coup, cette communauté est très absente. L'école, ce n'est pas forcément la priorité. Et du coup, je me suis rendu compte, en fait, que les enfants qui venaient à l'école, par exemple, sur dix jours et qui, après, allaient être absents pendant 20, finalement, le temps de réactiver, de se remettre au boulot, etc., en fait, finalement, les dix jours qu'ils étaient à l'école, ce n'était pas dix jours effectifs de travail, mais plutôt cinq, parce que le temps de retrouver le rythme pour eux, comme pour l'enseignant, et aussi le temps de leur permettre de leur proposer du travail adapté, en fait, ce n'était pas évident pour l'enseignant. Donc, en fait, on s'est pas mal interrogé avec, à l'époque, ma collègue du CE1. J'étais en CE1 à cette époque-là. On s'est pas mal interrogé sur le plan de travail et comment permettre aux élèves d'avancer dans l'acquisition des compétences, même si la scolarité est en dancie et si les jours de présence ne sont pas les jours d'école. Tu vois, donc, en fait, l'idée, c'était de permettre aux élèves de revenir à l'école et d'avoir quand même, tout de suite, du travail pour eux pour continuer d'avancer indépendamment du fait qu'ils soient venus à l'école ou pas la veille. Donc, évidemment, le collectif n'avait plus trop sa place dans cette façon de fonctionner, en tout cas moins, et en tout cas moins pour les fondamentaux. Et c'est pour ça qu'est né le plan de travail tel qu'on l'a pensé. Donc, en fait, c'est ça. C'est vraiment le besoin de permettre à chacun des élèves d'avancer et bon, évidemment, en gérant leur rétro-progénéité qui était très, très, très importante dans l'école où j'enseignais et en plus leur absenteïsme. Donc, voilà. Du coup, ils étaient très absents, quoi. Très absents. Pas tous, évidemment. On avait quand même un noyau qui était présent, mais autour de ça, gravitaient des élèves qui venaient très ponctuellement. Mais ces élèves-là, ils avaient aussi besoin que l'école serve à quelque chose. L'idée, ce n'était pas de leur dire, bon, écoute, tu n'étais pas là depuis 10 jours. Mets-toi là et essaye de rapprocher les wagons parce que c'est impossible. C'était quel niveau de classe que vous aviez avec ta collègue, là ? Alors là, c'était des CE1. D'abord, j'ai eu des CE2 dans cette école. Et ensuite, j'ai eu des CE1 dédoublés. Et donc, du coup, tout ce processus, il s'est évidemment amélioré au fur et à mesure des années et jusqu'à aboutir sur, finalement, un plan de travail individualisé pour chacun des élèves. Et bon, on a été observer des collègues qui étaient déjà un petit peu dans cette mouvance-là. On a eu des échanges très intéressants avec d'autres. Voilà, et on a un petit peu pioché à droite, à gauche dans ce qui se faisait et ce qui nous semblait pertinent pour nous. Et on l'a refait à notre sauce avec cette collègue et avec aussi d'autres collègues de l'école. C'est devenu un pan, en fait, de notre projet d'école. J'avais une question. C'est comment tu arrivais à savoir où en étaient, justement, les élèves que tu récupérais ? En fait, ils reprenaient où ils s'étaient arrêtés la dernière fois qu'ils étaient venus. L'idée, en fait, c'est de... C'est ça ? Ouais, c'est ça. Et puis, c'est aussi de connaître vraiment bien ses élèves. Et c'est ce que permet de dédoubler, finalement. De nous permettre d'avoir un petit groupe d'élèves, forcément, ça nous demande... Moi, tu en avais combien, du coup, en C1 ? 12, là, c'est ça ? C'est censé être 12. En vrai, on en avait plus que ça. En vrai, on avait, je crois, de mémoire, je pense que ça devrait être entre 18 et 20 inscrits par... Non, peut-être pas autant. Oh, si. 18 inscrits par dédoublé. Mais comme on avait beaucoup d'absentéisme, on tombait souvent entre 8 et 12, quoi. D'accord. Donc, voilà. Et on était deux, donc tout ça fois deux. Donc, voilà. Donc, ça restait des conditions quand même très bonnes pour travailler. Même si, encore une fois, le public faisait que ça restait un contexte d'exercice quand même compliqué. Mais c'était chouette. C'était une belle expérience. Et c'est très formateur. C'est super formateur. C'est d'ailleurs pour ça qu'aujourd'hui, l'autonomie a une place importante dans ma façon de travailler. Parce qu'en fait, tout ce que j'ai pu apprendre en éduc-prio, je l'ai gardé. Et j'essaie de le reproduire. En tout cas, ça a façonné ma façon de travailler, tu vois. Même si je ne fais pas exactement la même chose, maintenant que je suis à l'étranger. Parce que ce n'est pas les mêmes besoins. Et donc, tu proposais quoi comme activité ? Justement, ils avaient de quoi choisir ce qu'ils voulaient faire ? Ou tu leur as imposé ? Alors, l'idée, l'objectif final, c'était d'arriver. Alors, on avait un genre de mur où on avait toutes les compétences étaient présentes. Enfin, on a toujours toutes les compétences qui sont présentes dans notre classe. Surtout le cycle 2. Et quand j'étais dans mon ancienne école, j'avais aussi une partie du cycle 1. Parce que du coup, les élèves avaient quand même beaucoup de retard. Et l'idée, c'était d'accompagner l'élève vers le choix de la compétence à travailler. Au départ, évidemment, c'est guidé par l'enseignant. Parce qu'un élève, il ne peut pas avoir connaissance du programme et de ce qu'il va devoir apprendre. Ou toutes les étapes dont il va avoir besoin pour accéder à telle ou telle compétence. Mais au fur et à mesure, on arrivait quand même à leur permettre de dire « Bon, ben voilà, j'ai beaucoup travaillé les additions. Maintenant, est-ce qu'on peut essayer d'apprendre les soustractions ? » Enfin, voilà. Tu vois, l'idée, c'était de les rendre autonomes aussi dans le choix de leurs compétences. Oui, c'est l'objectif du plan de travail. Exactement. De les laisser choisir tout en les guidant. Parce que ce n'est pas facile de savoir en quoi on est capable d'être performant. C'est toujours compliqué. Oui, c'est ça. Et puis, c'est aussi le rôle de l'enseignant de permettre à chacun des élèves d'avoir un travail adapté. Donc, voilà. C'est aussi l'expertise de l'enseignant. C'est fini à l'ancienne où tout le monde fait la même chose au même moment. On est bien d'accord. Marche au crèvre, effectivement. Mais surtout, toi, en plus, en éducation prioritaire, où là, forcément, c'est encore plus décuplé, quoi. Après, dans les classes, c'est vrai que là, peut-être au lycée français que tu es au Mexique, peut-être que tu pourrais faire un truc, on va dire, un peu plus commun, moins personnalisé. Mais quand on est habitué à travailler comme ça... C'est ça, exactement. C'est dur de revenir en arrière. Oui, c'est dur en arrière. Et ce n'est pas le but. Non, non, aussi, oui. Et ce n'est pas le but parce qu'en fait, tous les enfants sont différents et tous les enfants, tous les élèves apprennent de façon différente, à un rythme différent et il faut les accompagner vers ça. Même s'ils sont dans des milieux favorisés, il y en a qu'on va pouvoir pousser plus loin et il y en a qui vont avoir besoin de suivre un rythme ordinaire et d'autres qui vont avoir besoin de compensation, même dans les milieux les plus favorisés. Et je suis sûr qu'en France, c'est pareil. Oui. Et justement, du coup, là, vu que tu as testé ce mode de fonctionnement et en rep et donc avec un milieu défavorisé et là, depuis trois mois que tu es au Mexique, est-ce que ça fonctionne avec les deux ? Quelle différence tu as observé ? Tu as peut-être déjà fait un petit bilan des différences que tu peux observer avec le même, on va dire, le même fonctionnement à peu près. Je dis bien, tu as peut-être certainement adapté plein de choses forcément, mais avec le même type de fonctionnement, avec des élèves différents, tu en as peut-être tiré des enseignements intéressants, non ? Alors oui, en fait, il y a deux choses à prendre en compte. D'abord, c'est qu'il y a la barrière de la langue quand même dans le lycée français ou en CP. Oui, franchement, oui. Donc, il faut quand même être très explicite. Il faut avoir une exigence dans les consignes, en tout cas dans la complexité des consignes qui est un peu appauvrie au départ pour accéder. En fait, ils ont besoin d'accéder au sens primaire au départ, tu vois. Donc, il y a cette barrière de la langue. Oui, oui, c'est ça. Il y a cette barrière de la langue et il y a aussi le nombre d'élèves parce que même si 21 élèves, c'est tout à fait confortable, je le sais, il y a des collègues qui sont à plus de 30 et tout ça. Donc, vraiment, je ne me plains pas du nombre. Oui, voilà. C'est ça. Donc, c'est pour ça que je ne me plains pas. Par contre, moi, j'ai eu l'habitude de travailler avec un plus petit groupe et donc, forcément, l'individualisation est bien plus facile, il ne faut pas se leurrer, tu vois. Par exemple, on était deux enseignants et la plupart du temps, on était à 20 élèves. Non, même en franchement, en toute honnêteté, on était plutôt entre 16 et 18 avec deux enseignants, tu vois. Donc, en fait, tous les jours, on a des créneaux qu'on appelle rendez-vous, que j'ai gardé toujours. Mais pendant ces rendez-vous, c'est à ce moment-là qu'on arrivait à valider des compétences avec les élèves puisqu'on leur demandait un niveau d'explicitation quand même assez important. Donc, il y avait un petit échange entre l'enseignant et l'élève et aussi, parfois, ça pouvait prendre la forme de, par exemple, je présente une compétence à un autre élève et comme ça, l'enseignant peut voir si, effectivement, le degré d'explicitation est assez important, ce qui permet d'en déduire que la compétence, en fait, est vraiment ancrée chez l'élève. Et donc, ces moments de rendez-vous… C'est plus compliqué à… C'est plus compliqué à l'intérieur. Ben ouais, parce que les enfants, ils ont besoin d'avancer, mais toi, ton temps, il n'est pas extensible. Et du coup, tu fais comme tu peux. Alors, maintenant, je fais des doubles ou des triples rendez-vous, j'ai dû un petit peu regrouper les élèves en niveau, tu vois, et puis je donne la même carte, la même compétence à trois, quatre élèves en même temps parce que je sais qu'ils vont avoir besoin de travailler la même chose. Et donc, en fait, c'est plus difficile d'individualiser très sincèrement avec un groupe d'élèves plus important. Et en plus, ils ont quand même une capacité de travail supérieure aux élèves que j'avais. Et du coup, c'est vrai qu'ils sont demandeurs de plus, ils vont plus vite, ils se mettent au travail plus rapidement, ils terminent le travail plus rapidement, ils ont un degré de compréhension, pas dans la langue française, mais dans la compétence qui est quand même plus importante puisqu'ils sont plus stimulés. Donc, en fait, c'est quand même pas… je pensais que ce serait plus facile et ça reste plus difficile que dans la REB+. Parce qu'il faut les nourrir beaucoup plus, c'est ça, il faut vraiment… Il faut les nourrir beaucoup plus. Mais tu vois, ça reste des CP, donc je me dis, les collègues qui ont des CM1, CM2 et qui fonctionnent un petit peu pareil, c'est encore plus important. Oui, c'est sûr, forcément. Après, c'est vrai que tu peux faire des petits rendez-vous quand tu as une 12. Moi, j'essaye de le faire quand je suis en demi-classe, quand j'ai 15, de les premiers par un pour les voir. Mais c'est vrai que quand ils sont 30, c'est impossible d'avoir ce petit temps de 5 minutes individuels avec l'élève, c'est très, très compliqué. Ou alors, il faut les étaler sur la semaine, ça reste un peu complexe, quoi. C'est clair, c'est clair. Donc, voilà. Donc, les limites de ce fonctionnement, c'est qu'on a quand même moins de temps pour les élèves quand on est 21 que quand on est 12. C'était prévisible à ce sujet. Mais t'imagines quand t'es 30. Exactement. Mais franchement, bravo. Je vous dis bravo les collègues qui ont 30 élèves. Mais ce n'est pas normal quand même, tu vois. Ce n'est quand même pas des conditions. C'est ce qu'on dit tous les jours. Quand on dit pourquoi tes difficultés, pourquoi tu dis que tes élèves, ils ont du mal ? Parce qu'on a des classes de 30 et on ne peut pas faire avancer tout le monde. C'est trop compliqué, quoi. C'est ça. Après, on vous dit, avant, il était 35 par classe. Oui, mais avant, ce n'était pas le même public. Avant, ce n'était pas le même public. C'était marche ou crève. Moi, je suis prof depuis 2008. Donc, j'ai bien vu aussi l'évolution. Ça fait 15 ans que je fais du cycle 3. Je vois bien comment, comme tu dis, le public a évolué. Comment les familles, le quotidien dans les familles a évalué. Puis, la société a tellement changé aussi que dans le monde, maintenant, on a des enfants, ces générations, un peu, je veux aller vite. Quand il faut que je m'y attelle et que je fasse du temps, je veux zapper, je veux faire autre chose. C'est compliqué. Donc, on essaie de mettre plein de biais, forcément, pour les faire avancer. Comme toi, tu fais, par exemple, avec des parcours individualisés, justement, pour leur permettre d'être en réussite et d'être motivé. Oui, parce que c'est ça, je pense, que l'objectif, c'est la motivation intrinsèque de l'élève. On est plus motivé quand on peut choisir, quand on travaille à son niveau et qu'on pense et qu'on sait même qu'on va pouvoir réussir, qu'on n'est pas mis en échec. Exactement. Si je proposais à mes élèves tout le programme de CM2 de fin d'année, j'aurais deux tiers en échec. Et ça ne servirait à quoi ? A rien, à part qu'ils se baisseraient les bras et qu'ils ne voudraient plus rien faire. Non, mais on est tout à fait d'accord. On est tout à fait d'accord. Le besoin de compétence de l'élève, il passe par là. L'élève a besoin d'avoir un travail adapté à son niveau et c'est aussi un moyen de mieux gérer sa classe. En fait, combler l'élève dans ce besoin-là, c'est aussi permettre à l'enseignant de passer des bonnes journées derrière. C'est ça, exactement. Parce qu'il y a aussi ça qui se joue. Moi, je me souviens qu'en éduc-priot, un gamin qui n'est pas nourri correctement, il peut renverser la classe. Alors que des élèves qui sont au travail et qui ont un travail adapté à leurs besoins, qui répondent évidemment aussi au programme, mais qui restent dans leur ZPD, on a tout gagné. En tout cas, c'est intéressant même pour toi, même si tu es encore un jeune ancien d'avoir pu faire un peu ces deux mondes, parce que c'est deux mondes complètement différents. Et d'avoir essayé d'adapter à chaque fois justement ton mode de fonctionnement pour les deux et d'observer et d'ajuster. Et c'est très enrichissant. Et ça, tu le partages sur Instagram un petit peu ou pas, ton quotidien ? Alors, je partage mon quotidien d'expatrié sur Instagram, sur TikTok aussi. Et puis, il m'arrive aussi de partager des ressources. Quand je crée des ressources moi-même, quand je n'ai pas trouvé ce qui m'intéressait et que je le crée, quitte à ce que ce soit créé, autant le partager. Et du coup, je mets ça sur un padlet. Donc pareil, sur mon Instagram, il y a un lien vers mon padlet. En fait, ce n'est pas tout à fait à jour, mais ça a le mérite d'exister. Alors, il faudra que je mette ton TikTok. Tu me donneras ton TikTok. Je le mettrai aussi dans les notes de l'émission. Et en fait, on s'est contacté cet été avant de pouvoir faire ce podcast. Et en fait, j'avais vu ta vidéo du KED. Et je m'étais dit, merde, on s'est raté du coup. Parce que je ne sais même pas si on s'est croisés lors de la journée. Je ne pense pas. Je ne sais pas. Et c'est bizarre parce que tu avais l'aide d'avoir été partout. Moi, j'étais là aussi toute la journée. Et après, je me dis, merde, c'est con. On aurait pu se voir. Alors, pourquoi tu es venue au KED ? C'était quoi ta motivation ? Alors, moi, je suis venue au KED tout seul. Et du coup, j'étais sur Perpina à cette époque-là. Donc, tu as pris le train tout seul ou l'avion même peut-être. J'étais venue comment ? Non, je suis venue en train, je crois. Ça crée budget quand même du coup pour… Oui, c'est ça. Et c'est ce que j'allais dire. C'est que c'était quand même déjà un périple en soi de venir au KED. Mais j'étais sur Paris cette semaine-là parce que mon mari avait un Céline. de venir sur Paris et qu'on passait quelques jours à Paris. Et du coup, en fait, j'avais vraiment, vraiment envie d'aller au KED. Et même si c'était un petit peu stressant, en toute honnêteté, d'y aller seul au départ, j'ai passé une journée trop géniale. Et en fait, j'avais besoin de rencontrer des gens qui partageaient la même énergie que moi autour de l'éducation. En fait, voilà, l'idée, c'était de me permettre de me stimuler intellectuellement plus, 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 tu vois, et d'avoir ce condensé d'informations, de formations et d'outils en quelques heures. Voilà, c'est ce qui m'a motivé. Ouais, donc tu as pu rencontrer pas mal de monde, du coup, et échanger avec les autres profs de la communauté. J'ai surtout assisté aux conférences de différents blogueurs, etc. Et donc ça, j'ai trouvé ça super enrichissant. Ouais. Et puis, oui, j'ai un petit peu échangé aussi avec les collègues. Mais j'avoue que, en fait, la plupart des gens venaient en petits groupes. Et donc, quand tu es seul dans ce genre d'événement, c'est quand même très évident. Voilà. Non, mais je trouve aussi que c'est un peu le problème. On vient, forcément, on connaît. Puis moi, je suis ambassadeur. Donc, on vient un peu la veille et tout. On rencontre l'équipe et on est avec ceux de Classroom. Après, on fait la journée. On croise des têtes. En fait, c'est compliqué parce que des fois, beaucoup de gens sur Instagram qui ne mettent pas leur vraie tête ou leur visage ou leur nom sur les réseaux. Et donc, du fou, on ne sait même pas qui c'est. Il y en a qui viennent te voir en disant, tiens, c'est moi et tout. Mais peu, en fait. Moi, il y a ma tête, il y a mon nom partout. Donc, forcément, voilà. Après, je trouve que c'est vrai que du coup, peut-être que voilà, on ne vient pas assez les uns vers les autres. Comme tu dis, quand on vient en groupe, on reste toujours un peu en groupe. Ce qui est rassurant, comme tu dis aussi. Mais c'est vrai que du coup, ça manque des fois un peu d'interaction avec certains collègues. Et puis, c'est vrai que là, cette année, le programme était dense. L'année dernière, c'était un peu différent. Il y avait juste où il y avait les stands. Il y avait trois prôles et tout. D'ailleurs, j'avais fait un truc avec Maîtresse Cosmique, Célia. Et cette année, il y avait des salles. C'était bien plus sympa parce que ça permettait vraiment d'entendre chacun avec l'amphi en bas et autres. Et c'était assez dense aussi. Cette année, il y avait beaucoup plus de petites présentations comme ça, même si c'est vrai que la plupart des choses qui sont présentées, on les voit déjà soit sur les blogs, soit sur les autres. Mais c'est bien après de voir vraiment les personnes et de pouvoir les rencontrer aussi. Et puis après, une vraie présentation de ces dispositifs ou de ces outils-là, ça vaut quand même… Enfin, ce n'est quand même pas pareil que d'avoir quelques infos sur les réseaux. Non, clairement. Là, on a un truc quand même un peu plus développé. Et moi, le fait qu'il y ait justement ces différentes salles avec le planning, etc., moi, ça m'a plu parce que du coup, ça te permet de choisir, de faire ton petit programme dans la journée et tout ça. C'est vrai. En fait, même seul, même si comme je le disais, c'était un peu stressant, j'ai quand même passé une journée vraiment incroyable. et je regrette que… Je sais que je ne vais pas pouvoir y assister de nouveau les prochaines années parce que maintenant, je suis allé en frangé. Oui, parce que tu es au Mexique, quoi. Et puis, tu ne reviens pas. Tu remarques que c'est le premier lundi après les vacances scolaires, donc peut-être que tu auras fini et que tu voudras rentrer en France. Je ne sais pas. Après, si tu rentres en France, c'était plutôt pour voir la famille que d'aller une journée à Paris. C'est ça. Et puis du coup, moi, ma famille, tout le monde est basé sur Perpignan. C'est ça. Ça fait loin. Ce n'est pas à côté. C'est ça. Mais bon, j'aimerais quand même pouvoir y revenir. Vraiment, j'aimerais. Et du coup, tu utilises… Attends, j'ai une question comme ça. Tu utilises une application comme ça pour communiquer avec les parents au Mexique ? Alors, on n'utilise pas Classly chez moi. C'est quoi que vous utilisez du coup ? On utilise Pronote et c'est tout l'établissement qui fait ça. Pronote, oui, d'accord. Voilà, on n'a pas vraiment de… En tout cas, là, c'était fait comme ça. Parce que Pronote, c'est plutôt collège, effectivement. Mais là, du coup, ça va. Ça passe pas mal quand même pour le primaire. Oui, ça existe aussi pour le premier degré. C'est fonctionnel. Il y a un petit cahier de texte. Il y a de quoi communiquer avec les parents. Après, c'est moins esthétique qu'une appli comme le Christophe. Non, mais ce qui était intéressant dans Classly, effectivement, pour ton exemple, c'était la traduction instantanée où, justement, les parents peuvent écrire en espagnol et toi, tu peux avoir la traduction. Puis, inversement. Mais remarque, ça te pousse aussi à écrire en espagnol. Donc, c'est ça. Cette formalité existait. Ah, tu ne savais pas ? D'accord, oui. Non, 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 je ne savais pas. Du coup, c'est vachement intéressant. En fait, dans Classly, quand il y a un parent, il choisit la langue. Ça peut être sa langue natale. Et quand il écrit, il écrit dans sa langue natale. Et c'est traduit automatiquement. Et inversement, en fait, quand nous, on lui écrit, il le lit directement. Ça permet justement aux familles qui ne parlent pas le français de quand même pouvoir communiquer et d'échanger avec les enseignants. C'est pas mal, ça. Ah, oui, ça, c'est vraiment pas mal parce que, justement, moi, je suis obligé de mettre les devoirs en bilingue, en français et en espagnol, tu vois. Oui, oui, oui. Ou alors, j'enregistre des consignes audio pour que les élèves aient les consignes audio. Et toutes les communications, je dois les passer en espagnol, quoi. Bon, après, c'est à Google Traduction, hein, mais… Ah, mais c'est moins intuitif que si c'est directement intégral. Oui, oui, c'est sûr, quoi. Mais bon. Eh bien, écoute, Florian, merci pour ta disponibilité et d'être venu nous raconter un peu ton parcours, ta pédagogie. Et j'espère que tu vas pouvoir continuer et nous partager. J'ai vu que tu avais mis un dernier réel, là, sur la fête des morts, là, au Mexique, là. Donc, ça, c'est sympa. Et puis, peut-être des nouvelles aventures, des nouveaux pays dans quelques années, une fois que tu auras fini tes trois ans, si tu restes déjà trois ans au Mexique. Je ne sais pas si tu es obligé de rester trois ans. Non, je ne suis pas obligé. Enfin, si, techniquement, on signe pour trois ans. Mais dans tous les cas, oui, je compte bien rester au moins trois ans ici. Oui, voilà. Et en tout cas, on te retrouve, donc, du coup, sur Instagram. Donc, c'est maîtreflo. Et je mettrai ton TikTok aussi. C'est peut-être maîtreflo aussi, d'ailleurs, peut-être. C'est aussi maîtreflo. Je vais le trouver. Je vais le trouver. Je vais le trouver. Sinon, tu me l'enverras. Et puis, je le mettrai dans les notes de l'émission. Et puis, il y a ton padlet qui n'est pas à jour. Mais ce n'est pas grave. Il y a quand même pas mal de choses dessus, comme tu disais. Et puis, on peut toujours y accéder. Et peut-être qu'à un moment donné, quand tu auras un peu plus de temps, c'est vrai que là, quand tu viens juste d'arriver dans un nouveau pays, avec une nouvelle culture, des nouveaux élèves, il faut quand même attendre l'adaptation avant de pouvoir commencer à prendre le temps de repartager des choses sur les réseaux. Exactement. Ce n'était pas ma priorité immédiate, mais ça va revenir. En tout cas, merci beaucoup pour m'avoir permis de prendre la parole sur ton podcast. Merci à toi. Et puis, à bientôt, du coup. Ça marche. À bientôt. J'espère que cet épisode vous a plu. Maintenant, c'est à vous de le faire vivre en le partageant sur vos réseaux. Je vous dis à bientôt et à dans deux semaines pour un nouvel épisode. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501